Et j'ai le plaisir de me retrouver sur mon petit canapé rouge très cosy. Qu'est-ce qu'on est bien ? On est bien Gilles. On a des bonbons, on a des biscuits, on est vraiment hyper tranquille. Alors j'ai la joie de recevoir Gilles Le Gardinier. Gilles, bonjour. Je vais être très franche avec vous. Je ne connais pas vos précédents romans, mais je me suis renseignée. Parait-il qu'il s'agissait de thrillers. Mais alors là, avec Demain, j'arrête. On a plutôt affaire à une comédie, je dirais assez hilarante, qui raconte les déboires de Juliette. Une jeune femme maladroite et attachante de 28 ans qui est obsédée par son voisin et qui fait des pieds et des mains pour le séduire. Franchement, Gilles, j'ai cru que vous parliez de moi dans votre roman. Non, mais vraiment. En fait, c'est un documentaire sur vous. Il y a plein, plein de jeunes femmes qui vont s'y retrouver à tel point que moi, j'ai cru que c'était écrit par une femme. Comment vous y êtes-vous pris pour cerner aussi bien la psychologie féminine ? La moitié de la population du monde, c'est des femmes. Donc après, le métier d'un auteur, c'est d'observer. Il suffit de vous regarder. Moi, à l'école, je n'étais pas un prédateur. Je n'étais ni dans les plus beaux ni dans les plus grands. Donc en fait, les filles venaient me voir pour pleurer quand mes camarades, beaucoup plus beaux et beaucoup plus grands que moi, leur faisaient du mal. Vous étiez le bon pote un peu. Oui, c'est ça. Du coup, elle me racontait. Et là, j'ai appris à vous connaître, à vous observer, à admirer aussi ce que vous étiez capable de faire quand vous étiez amoureuse, à avoir peur un peu de ce que vous êtes capable de faire dans les mêmes circonstances. Et voilà. Est-ce que le personnage de Juliette est inspiré de femmes de votre entourage, d'amis, de gens de votre famille ? Pas spécifiquement des gens. Non, non. C'est vraiment un ressenti par rapport aux femmes que j'ai pu rencontrer, aux jeunes femmes que je côtoie, que je rencontre. Mais oui, il y a un peu toutes les femmes que j'ai rencontrées dedans, vraiment. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire cette histoire-là, de parler de cette femme-là ? Comment est venue l'idée et l'envie ? J'avais envie d'une histoire qui soit légère, qui parle de quelque chose d'essentiel, mais d'un regard sur la vie un peu particulier. Et en fait, pour moi, le seul moyen d'aborder une histoire d'amour de façon forte, c'était de le faire par le biais d'une femme. Parce que les hommes sont moins puissants en étant amoureux. Nous, on est capables de faire notre vie avec une moto, un réverbère, un chien, toutes ces choses-là. Alors que les femmes, quand elles sont amoureuses, ne dévient pas de leur route. Il n'y a pas plus puissant comme créature sur Terre qu'une femme amoureuse. Donc voilà, il fallait passer vraiment par ce biais-là pour raconter cette histoire-là. Et après, oui, c'est de l'observation, c'est de la tendresse. Jamais d'ironie, mais en tous les cas de l'humour par rapport aux situations en lesquelles vous êtes capables de vous mettre. On le sait, on vous observe. Les hommes ne sont pas aussi bêtes qu'on le pense. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y a un côté un peu Bridget Jones à la française dans votre roman. Parce que c'est une jeune femme maladroite, il y a sa bande de potes, il y a sa folle quête du prince charmant. Par contre, on dirait que par le biais de la comédie, vous prenez une certaine distance par rapport à cette notion quelque peu surannée du prince charmant. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Juliette se fourvoie. Et qu'il n'existe pas forcément cette image de l'idéal masculin sur lequel on fantasme tout. C'est peut-être là justement où c'est bien un homme qui a écrit le roman, c'est que les filles peuvent croire au prince charmant. Mais nous, on sait qu'il n'existe pas. Donc en fait, je ne me voyais pas introduire cette notion-là. C'est quelque chose de complètement surréaliste pour les hommes. En tout cas, en termes d'écriture, moi, je trouve qu'il y a un côté presque parlé parfois. Et le ton est très vrai, très frais. En même temps, on sent un vrai questionnement par rapport à cette période charnière. Et ça me concerne de la trentaine. On se dit, oh là là, tu as 30 ans, tu vas trouver un mari, un enfant, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi questionné dans votre roman, cette période assez importante chez les jeunes femmes ? Pour moi, tous les âges appellent des questions particulières, que ce soit l'adolescence, plus âgée ou cet âge-là. Je ne me voyais pas raconter une histoire sans qu'il y ait cette espèce de regard sur la vie, sur ce qu'on vit avant, sur ce qu'on vit après, sur ce qu'on traverse avec les doutes. J'aime bien les gens qui doutent. Les gens qui doutent me touchent. Et je trouve que le doute est un moteur pour l'avance, pour avancer, pour découvrir. Ceux qui ne doutent pas n'ont aucune chance de trouver les réponses. Et du coup, oui, ce questionnement, il est très présent sur le regard qu'on a par rapport à la vie. Et là, pour le coup, pour en parler avec beaucoup de lectrices depuis la sortie du livre, je crois qu'on n'est pas si différents que ça, hommes et femmes, face à ce questionnement. La façon de l'extérioriser et de le manifester est très différente. Dieu merci, c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas. Mais après, je crois qu'en termes de doutes et de questionnements, il y a beaucoup de points communs. Alors là, vous avez déjà écrit des thrillers. Là, on a eu faire une comédie. C'est quoi la prochaine étape ? Est-ce que c'est un thriller comique ? C'est quoi vos prochains projets ? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible ? Non, ce n'est pas possible. Mais le prochain, c'est une comédie qui sort en octobre, qui s'appelle Complètement cramé. Le pitch ? C'est compliqué. C'est compliqué ? Oui, je ne suis pas capable de le faire. Vous nous teasez à mort, là. Non, je ne suis pas capable de le faire. Une comédie, en tout cas. C'est une comédie, mais des personnages sur une gamme d'âge plus large. Mais j'espère le même ton et j'espère la même humanité. Alors, je rappelle, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Et si vous avez envie de passer un excellent moment cet été, foncez-y, lisez-le. Si vous devez partir en vacances, vous prenez quel livre de poche dans votre valise, Gilles ? Je ne sais pas. C'est ma femme qui lit. La question piège ? Je ne suis que le cerveau de... Je ne sais pas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Peut-être un franquillier. Peut-être un franquillier. Un franquillier ? Oui, peut-être, oui. Eh bien, je vous remercie, Gilles. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Bon salon. On vous retrouve où ? Vous êtes là-bas ? Juste là, avec les livres. D'accord. Eh bien, merci et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Merci à vous.